Je voulais venir ici pour faire un petit assez kilomètre, vu que je n'avais pas fait une grosse saison cet hiver, mis à part chez Bella Prince de Cosco, et c'est pour savoir dans quel état de compte je suis, là je suis plutôt pas mal. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va suivre Jilali Bedrani lors de son 5 km à Lille. J'espère que vous êtes chauds les sportifs, c'est parti. Pour information, on avait dormi à Livin la veille, donc sur le site juste à côté de la piste indoor. On devait faire donc 30 à 45 minutes de bus pour rejoindre Lille, le lieu de la course. Après 30 à 40 minutes de bus, on arrive sur le lieu de la course, donc à Lille. A savoir les athlètes professionnels n'ont pas besoin d'aller chercher leurs dossards, on leur donne directement dans le bus. Sur Lille, on avait aussi d'autres courses, on avait un semi-marathon à 9h, à 11h15 on avait un 10 km, et le 5 km était à 12h30. Les athlètes du 5 km arrivent 3h avant la course, donc c'est le moment d'accrocher les dossards sur les maillots. Dans le bus, ce qui était sympa aussi, c'est qu'on avait des athlètes qui venaient du monde entier, et aussi des musiques très variées. Je demande le nombre de personnes qu'il y a, c'est un biais, et maintenant, c'est que une semi. ... ... ... ... ... ... ... Après avoir regardé le semi-marathon et le 10 km, on est maintenant à 1h de la course, et qui dit 1h, dit échauffement. ... Alors Jiali, tu vas faire le footing d'échauffement ? On va partir à l'échauffement, 1h10 avant la compétition, histoire de faire tourner un petit peu les jambes et remettre du rythme, faire monter le cardio pour être prêt pour la course. ... 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 Et après c'est Simon avec la deuxième France, c'est du coup. Jilali finit ce 5 km en 13 minutes 42, soit son nouveau RP en 2 minutes 44 au kilomètre sur 5 km. Il finit premier français devant Valentin Goudoin. Et en ce qui concerne le classement général, il finit sixième au scratch. Je voulais venir ici pour faire un petit 7 km, vu que je n'avais pas fait une grosse saison cet hiver. Mis à part le championnat de France de Corsco, et c'est pour savoir dans quel état de rente je suis. Là je suis plutôt format, et après je pensais faire un peu de nuit aujourd'hui, mais bon c'est comme ça, c'est la clé, il faut accepter. Et puis le plus important ça reste quand même cet été, avec les championnats du monde à Budapest qui est mon objectif principal. Voilà, on le retrouve avec un seul français finaliste olympique, on l'a dit, sur 3000 mètres stifles. Les amis, je profite de cette vidéo pour parler d'un autre projet, d'un projet qui consiste à suivre Djilali Belrani lors de son stage en Afrique du Sud en avril prochain. On aimerait produire un reportage d'environ une heure en Afrique du Sud sur sa préparation pour les championnats du monde à Budapest cet été, mais aussi bien sûr pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour réaliser ce projet, on a mis en place un financement participatif, donc la cagnotte permettra de financer les frais de déplacement en avion et le logement sur place. Les sportifs, si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à aller voir dans la description où on vous a mis toutes les informations et aussi à le partager. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo ici à Lille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. C'est hyper important pour nous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera le semi-marathon de Berlin qui se déroule ce week-end le 2 avril. On se dit donc à dimanche pour ceux qui seront présents sur Berlin et à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501